Bonjour mes amis, je pense que cette vidéo va vous choquer parce que je vais vous montrer comment fonctionne réellement votre pervers narcissique et il y a de fortes chances que vous ayez fait cette erreur en jugeant cette personne. Je vous donne un exemple qui est très simple. On voit parfois des vidéos ou des livres sur le pervers narcissique qui disent par exemple le pervers narcissique ment. Alors oui c'est vrai, parfois ils font des mensonges. Mais si on s'arrête à ça, si on s'arrête à se dire cette personne ment parce que c'est un menteur et c'est tout et c'est comme ça. On va peut-être louper la vraie raison de ceci. Il y a parfois des bonnes raisons de mentir, parfois des mauvaises raisons de mentir. Mais surtout il y a toujours une raison à ceci. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Aujourd'hui on peut se dire soit j'ai peu conscience de ce qui se passe, je vois que cette personne est négative, je la juge comme étant perverse narcissique et j'en veux pas plus, je veux pas en savoir plus. Soit on se dit ce sujet m'intéresse et je vais essayer de comprendre la mécanique qu'il y a derrière ça. Je vais pas me contenter de poser une étiquette sur quelqu'un mais je vais vraiment comprendre comment est-ce que cette personne fonctionne. Il y a un moteur interne, il y a une cause qui va donner à la fin un résultat comme par exemple le mensonge. Mais si on comprend pas cette cause, on peut être déstabilisé par le résultat. On sait que juger quelqu'un peut être très simple mais en réalité on est fait par plein de couches successives dans notre cerveau qui viennent de notre enfance, de notre génétique, de notre expérience de vie. Pour bien comprendre à qui vous avez affaire quand on parle de pervers narcissique, on sait que l'une des raisons qui font qu'un enfant devient pervers narcissique à l'âge adulte, c'est qu'il a été adulé par ses parents ou qu'il a été manipulé ou qu'on l'a rendu adulte trop jeune puis un jour il a été repoussé. Et ensuite tout le reste de sa vie d'adulte, il va courir après le fait d'être à nouveau adulé, à nouveau reconnu, avoir à nouveau cette image géniale qu'il a eue pendant son enfance. C'est l'une des raisons. Et ceci va expliquer beaucoup de choses qu'on va voir par la suite. Avant de démarrer, si vous le souhaitez, abonnez-vous à la chaîne de plus en plus nombreux ici. Faites le quiz qui s'appelle « Est-ce que c'est un pervers narcissique ou pas ? » Appelez Thierry du lundi au vendredi, le lien est juste en dessous. Alors on pense souvent ou en tout cas on voit souvent dans les vidéos que les pervers narcissiques n'ont pas d'émotions. C'est quelque chose qui est complètement faux quand on dit qu'ils sont vides, qu'ils n'ont pas d'émotions. C'est faux, ce sont des gens qui ont des émotions. Seulement malheureusement, ils ont principalement des émotions négatives. Ou en tout cas, ils ont beaucoup plus d'aptitude à avoir des émotions négatives. Ils ont peu d'émotions positives et beaucoup d'émotions négatives. Comme par exemple, ils peuvent avoir de la rage, ils peuvent avoir de l'envie, ils peuvent avoir de la haine, ils peuvent avoir tout d'un coup une espèce de grande crise où ils veulent tout détruire, ils peuvent avoir du dégoût pour les autres. Donc c'est plutôt négatif. Deuxième point, on dit que les pervers narcissiques n'ont pas d'empathie. C'est quelque chose qui est totalement faux. Les pervers narcissiques ont de l'empathie. Comme vous le savez, l'empathie, c'est la capacité de comprendre les émotions des autres. Si jamais une personne ne comprend pas les émotions des autres, comment est-ce qu'elle va pouvoir le manipuler, trouver ses points faibles, savoir ce qu'elle veut vraiment sur terre ? Admettons, vous arrivez dans une soirée, il y a une dizaine, une vingtaine de personnes dedans et vous allez parler à quelqu'un. Et cette personne à qui vous parlez, cet homme aura les yeux baissés vers ses chaussures, il va répondre par oui ou par non et vous sentez qu'il y a quelque chose qui le dérange, il n'est pas très ouvert aux autres. Est-ce que cette personne pourrait vous manipuler ? Non, parce qu'elle ne s'intéresse pas à vous, parce qu'elle ne ressent pas ce que vous ressentez, parce qu'elle est trop tracassée par elle-même. Maintenant, vous arrivez dans une soirée. Cette fois-ci, c'est différent. Vous voyez un homme qui est radieux ou une femme qui est radieuse, qui vous parle, qui vous explique plein de choses, qui vous pose plein de questions. Quand vous avez l'air triste, il est triste aussi et quand vous êtes heureux, il est heureux aussi. Cette personne pourra vous manipuler parce qu'elle comprend vos émotions, parce qu'elle vous pousse à en parler et parce que derrière, elle va savoir sur laquelle elle pourra jouer pour vous manipuler. Troisième chose, un pervers narcissique a peur et notamment, il a une grande peur de l'abandon. Il peut se retrouver totalement déprimé, totalement anéanti s'il n'arrive pas à sécuriser et à contrôler son environnement. Si par exemple, vous vous menacez de quitter un père narcissique, ce sera probablement la personne la plus anxieuse du monde, la plus stressée du monde. Alors oui, il ne montrera rien, il sera fier et il vous montrera qu'il s'en fiche de tout ça. Mais au fond de lui, c'est un enfant apeuré qui a besoin qu'on le reconnaisse. On a vu que c'était un enfant qui avait eu un statut génial par ses parents, qui avait été adulé ou manipulé ou traité de manière exceptionnelle étant jeune et qui veut retrouver ça aujourd'hui. Un pervers narcissique qui se retrouve seul et comme une espèce de coquille vide, qui n'a plus d'âme, qui n'est plus admiré par les autres, qui ne sert plus à rien. Le pervers narcissique a besoin de ce qui s'appelle les ressources narcissiques. En gros, c'est toute une foule de gens qui l'admirent, qui l'aiment, un peu comme un vampire aurait besoin d'avoir des villageois autour de son château pour aller les sucer, mordre leur sang et s'en nourrir par la suite. Un pervers narcissique a beaucoup de mal avec l'abandon. Quatrième point, là-dessus on se trompe souvent aussi. On pense souvent que le pervers narcissique veut être grandiose, veut être génial, veut être excellent, veut être parfait. En réalité, il ne veut pas forcément être le meilleur ni le plus compétent. Ce que veut le pervers narcissique, c'est être une personne unique à vos yeux et même unique aux yeux de tout le monde. Et ça peut même être un ennemi qui serait unique ou une personne qui va vous détruire de manière unique ou même parfois un loser qui sera unique ou même parfois une victime qui sera unique. Je suis victime de tout le monde, il se passe ici. Mais il veut juste être regardé différemment. Encore une fois, comme dans l'enfance, lorsqu'ils étaient bien considérés, ils veulent retrouver ça aujourd'hui, ils veulent être considérés comme des gens différents et uniques. Erreur numéro 5, on pense souvent que les pervers narcissiques sont des monstres qui trompent tout leur monde et qui sont atroces en société. Un pervers narcissique peut être un super ami en société, dans un groupe d'amis, dans un groupe d'enfance. Ça peut être une personne qui est très sociable, qui est très généreuse, qui est bien intégrée dans la société. Ça peut même être le pilier d'un groupe d'amis ou d'une famille. Et cette même personne, qui a un lien unique, sympa et fort avec plein de gens, peut aussi être cette espèce de tyran qui, en couple, va essayer de détruire l'autre. Mais c'est une personne qui peut aussi, en société, être un bon ami. Ça veut dire qu'il a deux comportements différents en fonction de la personne avec qui il parle. En couple, il peut détruire. En société, il peut être juste génial. Sixième point, les pervers narcissiques trompent moins, quand je parle de trompé, je parle de trompé amoureusement, moins leurs partenaires que la moyenne humaine, que la moyenne française par exemple. Il y a beaucoup d'études qui parlent de ça. La raison est simple, c'est parce qu'ils sont globalement terrifiés de perdre leur partenaire. Vous allez me dire, c'est étonnant parce qu'ils arrivent à détruire une personne et en même temps à être terrifiés par le fait de la perdre. Et c'est là toute l'ambivalence du pervers narcissique. On se dit, si cette personne même ne veut pas me perdre, elle devrait être gentille. Alors qu'au contraire, ce n'est pas du tout la dynamique qui s'instaure. Elle va te détruire, elle va t'affaiblir pour te garder à ses côtés, pour te garder comme une proie qui est captive. Alors, il ne trompe pas. Par contre, il peut avoir beaucoup de plans de secours. Tu peux très souvent avoir un pervers narcissique qui a 5 ou 10 personnes sur Instagram en permanence ou sur les réseaux sociaux qui va dragouiller parce que le jour où il va se retrouver seul, le jour où sa proie, donc toi ou moi, on va partir, il faut qu'il y ait quelqu'un d'autre. Et donc, parfois, ils peuvent se recaser en seulement quelques heures ou en quelques jours. Tu peux trouver ça bizarre. À 14 heures, vous vous quittez. À 18 heures, il est déjà quelqu'un d'autre. Oui, c'est normal. Il avait déjà prévu un plan de secours. Septième point, un pervers narcissique peut aussi parfois rester célibataire. Alors, ça paraît étonnant, mais un peu comme un vampire qui aurait marre de boire du sang ou de faire le mal, certains peuvent réaliser qu'ils ont du mal à gérer une relation à longue durée. Donc, ça veut dire que l'engagement à long terme peut être extrêmement fatigant. Puis, on se rappelle que manipuler, ça prend beaucoup d'énergie aussi. Donc, avec l'âge, ça peut devenir compliqué de manipuler quelqu'un dans une relation à long terme et de créer un espèce de désordre permanent dans la maison à base de rage et de cri, ça peut être fatiguant. Donc, certains n'ont plus envie de ça. Et en même temps, comme ils veulent se sentir uniques, ils peuvent avoir du mal à se retrouver dans les plans d'un soir parce que sur un plan d'un soir, on n'est pas forcément reconnu comme étant quelqu'un d'unique. Donc, ils sont coincés entre deux choses qui ne fonctionnent pas et finalement, ils peuvent décider de rester seuls. Alors, on a parlé tout à l'heure du mensonge qui est un des bonnes exemples. Si on s'arrête à des préjugés, à des étiquettes, cette personne ment, donc elle est perverse narcissique. Ou l'inverse, cette personne est perverse narcissique, donc ça veut dire qu'elle ment. Voici des raisons pour lesquelles une personne peut mentir. Parce qu'on peut se poser la question, pourquoi est-ce que mon pervers narcissique me ment ? Ça peut être pour préserver l'image qu'il a de lui. Bah oui, il veut être génial, il veut apparaître comme quelqu'un d'unique, donc il peut mentir pour ceci. Ça peut être aussi un trouble de la personnalité, comme un menteur de manière pathologique qui ment sans aucune raison au quotidien, juste parce qu'il trouve ça drôle. Ça peut être aussi parfois pour protéger sa propre relation ou quelqu'un d'autre. Ça peut être aussi parfois pour impressionner les gens, pour renforcer sa réputation. Ça peut être aussi parfois pour atténuer ou au contraire pour augmenter les conflits. Ça peut être aussi juste pour se faire plaisir de se dire, je manipule cette personne, donc je peux lui mentir impunément. Mais on comprend bien que le mensonge n'est que le résultat de quelque chose final. A l'origine, il y a toujours cette envie d'avoir l'air unique. Quand on comprend cette notion qui est très importante, un moteur donne un résultat. On voit bien sur le pervers narcissique, son moteur donne tel type de résultat, tel type de comportement dans le couple. On peut aussi nous-mêmes se poser la question, qu'est-ce qui fait qu'on est resté dans une relation qui était toxique ? Alors certes, on avait nos propres raisons. C'était peut-être, on parle parfois d'un lien traumatique. Alors oui, mes parents m'ont battu, mes parents m'ont dévalorisé. Donc aujourd'hui, dans ma relation, je me fais dévaloriser aussi. Je trouve ça normal. Ça peut être aussi parfois la peur d'être seul. Ça peut être parce qu'on a des enfants ensemble qu'on ne veut pas les rendre tristes. Mais il y a parfois aussi des causes qui sont plus sombres que je vois parfois en coaching, comme par exemple, une personne reste avec son pervers narcissique juste pour faire souffrir l'autre de manière identique à ce que celle-ci a souffert dans le couple. Donc on comprend bien que ce sont des dynamiques qui sont complexes dont on est partiellement responsable. Oui, on aurait pu sortir de ça. Et si on comprend cette dynamique du pervers narcissique, il est important à la suite de ça de faire le point sur soi-même. Qu'est-ce qu'il fait que je suis resté dans cette relation ? Et là, ça peut être le début d'une étude sur soi qui est fascinante. Qu'est-ce qui fait que je suis resté dans cette relation ? Mettez-moi en commentaire si vous avez une idée ou une piste sur cette raison. Qu'est-ce qui fait que vous êtes resté dedans ? Vous pouvez aussi appeler Thierry de mon équipe qui vous en aura plein d'enseignements, c'est le lien qui est juste en dessous. Alors, je vous propose quelques mantras si vous n'avez pas encore trouvé la raison pour laquelle vous êtes resté là-dedans. Typiquement, le premier mantra, c'est qu'il y a des gens qui te tirent vers le haut, ceux qui te tirent vers le bas, mais il n'y a pas de juste milieu. Donc la prochaine fois que tu es dans une relation, que ce soit amicale, professionnelle ou amoureux, demande-toi si cette relation te tire vers le haut ou si elle te tire vers le bas. Avec un pervers narcissique, avec une personne toxique, on a gagné la partie lorsqu'on est parti. Autre phrase, qui est celle que j'ai mise en post-it moi dans ma salle de bain, c'est plus jamais ça. Je ne vivrai plus jamais ce genre de relation, on ne me traitera plus jamais de cette manière-là. Autre phrase, je mérite d'être aimé pour qui je suis, avec mes qualités, avec mes défauts. Même si j'ai plein de défauts sur terre, je mérite de trouver une personne qui m'aimera avec tout ceci, avec tout mon package de qualités et de défauts. Voilà mes amis, j'espère que ça vous a appris des choses sur le comportement des pervers narcissiques et sur votre propre fonctionnement. On se retrouve très bientôt. Salut à tous, bye.